Je suis vraiment convaincue que le film se construit au moment où on regarde les roches donc c'est vrai que c'est vraiment une histoire de regard. C'est un moment que je trouve extrêmement passionnant et en même temps totalement épuisant parce qu'on est là et on... mais c'est pas seulement qu'on regarde mais on prend tout ce qui se passe dans les images en soi et on est là un peu comme une plaque sensible qui reçoit à la fois des images, des sons et on essaye de... je suis pas dans le jugement et j'essaye de sentir qu'est-ce qui peut se construire et en même temps souvent les gens pensent que le montage c'est d'assembler des images qui existent pour que ça dise quelque chose et moi j'ai l'impression qu'en fait on ne travaille pas seulement avec les images qui existent mais aussi avec celles qui n'existent pas. C'est-à-dire que le fait d'être... de sentir par exemple un manque à l'intérieur d'un tournage ou de... ou une scène qui aurait été cruciale et qui tout à coup ne dit pas ce qu'on aurait pensé qu'elle devrait dire, ça a construit autant le film que les images qu'il décrivent donc dans... en tout cas dans les... dans les images que moi je reçois et que je reçois au sens sensoriel du terme, organique du terme, je vais pas chercher ce que ça démontre mais plutôt ce qu'il y a en dessous. Ce qui m'avait amené à ça c'est... c'est un parcours... en fait une passion pour la philosophie taoïste et la civilisation chinoise et en fait dans... et l'écriture évidemment parce que l'écriture elle fait partie de la civilisation. Dans l'écriture chinoise déjà il y a l'idée que... enfin des images assemblées font sens, les caractères c'est ça. Et... et après dans la philosophie taoïste il y a cette idée que... on... on ne... on explique pas tout, on ne donne pas tout mais on laisse venir, on crée un mouvement. Et que la vie c'est ce mouvement-là. Et... et dans la... dans la... dans la pensée chinoise euh... euh euh... euh... la peinture, l'art pictorial c'est euh... c'est euh... c'est euh... c'est euh... une pensée en action. C à dire c'est comme si pour eux le le... le le le... le le le... la... la locally... l'art pictorial c'est ce qui permet de... de peut-être de percer le mystère de la vie. Et euh... et euh euh... et euh... et en même temps... et justement en ne disant pas tout, mais il y a... mais il y a cette notion... donc c'est pour ça que moi mon axe de travail c'est de d'aller voir derrière et d'aller essayer de travailler sur quelque chose qui serait l'ordre d'un inconscient en mouvement cette façon de recevoir les images justement et de pas les enfermer dans un sens prédéfini ce processus là ça permet au film d'être lui aussi vivant et de continuer à bouger et d'être interprété quand je dis interprété c'est pas comme l'interprétation des textes bibliques c'est plutôt vécu reçu différemment par par chacun et du coup les films aussi dépassent leur sujet c'est à dire que c'est pas juste un film sur par exemple poursuit de chantal akerman c'est pas seulement un film sur le lynchage d'un jeune noir dans le sud des états unis c'est c'est un film sur l'autre la violence comment l'histoire s'inscrit dans les paysages justement donc du coup dans le regard et du coup ça nous ramène nous à nous questionner sur notre rapport à l'humanité qu'est ce que c'est de vivre et qu'est-ce que c'est de d'accepter l'autre de comment le regarder justement dans le travail de chantal il ya quelque chose d'extrêmement maîtrisé et c'est souvent ça que que les gens reçoivent repère remarque et en même temps derrière cette maîtrise il ya une grande liberté c'est à dire que c'est jamais de deux c'est jamais c'est pas des films conceptuels par rapport à nos movies par aussi par exemple c'est pas du tout un film à dispositif c'est un film que chantal a fait sans du tout avoir conscience en fait de faire un film puisque quand elle m'a demandé de venir le monter en fait je venais pour autre chose et je n'ai pas monté une installation et entre temps sa mère est morte et elle m'a dit mais tu sais je voudrais qu'on regarde ça fait un moment que je suis né et ma mère je voudrais qu'on regarde ensemble ces images et qu'on voit si on peut en faire quelque chose il n'y avait même pas on va en faire un film c'était quelque chose ça aurait pu être une installation ça aurait pu être un juste un monologue ça aurait pu être je sais pas ce que ça aurait pu être mais ça c'est devenu film et je crois très fort à 7 à 7 à ce cheminement un peu inconscient de de la création en fait et souvent aujourd'hui on demande trop aux cinéastes pourquoi ils vont faire ça comment ils vont faire pour le filmer qu'est ce qu'ils veulent dire pourquoi ils le filment de telle façon est ce qu'ils filment plongée parce que est ce qu'ils filment contre plongée pour dire ça et je pense qu'il ya quelque chose de beaucoup plus profond qui quand quand les gens ont vraiment quelque chose à dire qui émane de ces images alors bien sûr c'est notre façon de les regarder à nous les premiers spectateurs mais c'est à dire au montage mais mais en même temps c'est ces porteurs quoi c'est ça qui me porte c'est c'est pas enfermer et de laisser le mouvement les peintres chinois disait que c'était déjà tellement compliqué de pas que la nature était tellement belle et toutes les couleurs étaient tellement comment dire magique que c'était pas la peine d'essayer de les reproduire et que c'est pour ça que souvent ils aimaient représenter la nature en noir et blanc parce que justement ça a créé cet espace d'imagination et l'espace d'imagination c'est ça qui suscite la pensée je pense que l'art sert à ça le processus de montage tel que moi je le tel que moi je le 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 vois tel que je le sens tel que je l'aime ce processus là c'est c'est pas du tout de me dire il faut dire ça donc je vais aller chercher les images qui peuvent illustrer ou dire ça ou prouver que c'est de d'écouter les images en fait je préfère dire écouter les images que les regarder pour moi il ya quelque chose de plus fort bon parce que ça englobe le son bien sûr mais aussi parce que dans l'écouté il ya peut-être plus un geste en tout cas en tout cas tel qu'on emploie souvent en français il ya ce il ya ce geste d'aller vers peut-être un peu plus et donc c'est d'écouter les images et de et d'aller au delà de ce qu'elles ont l'air de montrer moi à ma place de monteuse je sens que j'ai besoin de me perdre et que c'est en me perdant à l'intérieur des images et du et de cette nouvelle ce nouveau territoire que je que je découvre que tout à coup il ya un sens qui émane et qui est jamais si j'ai quoi vraiment jamais figé et d'ailleurs il ya des il ya des films dont je comprends peu plus tard où est-ce qu'on où est ce qu'ils vont et et qui continuent à vivre à une fois qu'ils sont finis c'est ça les films d'ailleurs quand on dit une oeuvre classique on sait pas toujours ce que ça veut dire en fait une oeuvre classique le vrai la vraie définition d'une oeuvre classique c'est une oeuvre qui est réinterprétée à chaque époque différemment et qui du coup reste comme un classique mais qui vu qui ne vieillit pas parce qu'elle grandit mais vieillit pas et que ouais c'est 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 ça c'est dire c'est ça pour moi ce qui est important c'est qu'on se rende compte que quand on n'est pas obsédé par le sens c'est là qu'il est le plus fort et je dis ça parce qu'aujourd'hui on est quand même un peu obsédé par le sens l'efficacité la démonstration etc et je pense que c'est exactement enfin c'est le processus inverse d'une création et même d'une vie j'ai mentionné le fait que je pensais que c'était important d'accepter de se perdre mais même l'autre jour j'ai dit et ça paraissait presque comme une boutade mais en fait profondément je pense que c'est vrai j'ai pas du tout le sens d'orientation et je me perds même dans les repères chronologiques même si j'ai une vague idée des choses je et ne pas avoir le sens d'orientation j'ai l'impression que c'est important pour faire du montage parce que du coup on sait pas vraiment où on est on sait pas comment faire pour aller à tel endroit on sait juste d'où on part et c'est ça l'important pour moi en montage c'est d'être bien ancré là où je suis et donc de bien recevoir ces images mais d'accepter de me perdre parce que je ne sais pas où je vais mais que c'est ça mais ça se ça ça affleure de plus en plus et je crois que cette capacité de se perdre géographiquement ça a longtemps été un complexe pour moi et puis un jour je me suis dit mais en fait les gens qui ont vraiment le sens d'orientation en fait ils ne peuvent pas se perdre alors que ceux qui n'ont pas le sens d'orientation ils peuvent essayer de pas se perdre quand il faut vraiment donc voilà quand on réfléchit pas moi je me perds et c'est vrai que même dans la découverte d'une ville de pouvoir se perdre je crois que c'est magnifique et ça donne cette vision un peu à la fois ancrée sur le là où on est mais pas là où on est par rapport à une signification un autre lieu un chemin etc je pense que le processus de montage il n'est pas étranger au processus de l'analyse parce qu'il y a des choses qui viennent sans qu'on ait l'impression qu'elles viennent si on les tire elles meurent et en même temps il faut qu'elles sortent et dans le rapport aux réalisateurs on est évidemment moi j'amène un autre regard parce que j'ai pas et en général je veux pas par exemple pas lire les dossiers des réalisateurs parce que les réalisateurs quand ils écrivent un dossier de présentation d'un projet de film ils donnent toutes leurs intentions et je pense que le montage c'est éliminer les intentions c'est exterminer l'intention et aller vers quelque chose de plus profond qui est au delà de cette intention là après ce moment de visionnement des rushs que je trouve passionnant et épuisant parce que j'ai l'impression que c'est là que les bases des fondations du film se construisent il ya des moments où il faut comment enfin on commence à monter et les moments les plus forts en fait c'est des moments où je me où je suis seule à essayer des choses parce pas les plus forts non plus c'est magnifique quand on est deux mais ces moments là sont particuliers puisque je suis seule à essayer des choses et en même temps je suis pas seul je suis avec l'autre parce que je sais que l'autre est pas loin et ces moments là moi je me sens complètement libre parce que je suis seule et que je n'ai pas à verbaliser à expliquer ce que je vais faire parce que ça c'est terrible de commencer à dire je vais mettre tel plan parce que je pense que ça casse tout et et en même temps j'ai j'ai pas l'angoisse non plus enfin l'inquiétude de voir l'autre me regarder essayer de regarder la timeline ou quoi je suis je suis seule et en même temps l'autre est pas loin et je sais que quand il va arriver et qu'on va regarder ensemble c'est là qu'on saura et cette liberté là si j'étais complètement seule à faire un film ou que je montais sur un réalisateur pour enfin ce serait c'est pas envisageable mais je veux dire comme image je me je me je m'auto censurerait en fait je me dirais dès que je commence à faire faire quelque chose je me dirais pourquoi je fais ça et en fait c'est juste ça qu'il faut effacer enfin éviter faut y aller y aller y aller faire confiance à son intuition parce que l'intuition elle est pas du tout séparé de la pensée comme on a tendance à vouloir nous le faire croire aujourd'hui s'il y a une intuition et une belle intuition c'est qu'il ya de la pensée derrière s'il ya quelque chose dans les images c'est que il ya quelque chose qui sait qui sait qui s'est creusé avant pas forcément dans des mots qui explique ce qu'on va faire mais dans un questionnement des fois j'appelle l'écriture il faut que ce soit un labour du film labourer le champ avant de faire le film mais surtout pas un exposé du film voilà et donc donc je veux pas qu'on ne me demande ce que je suis en train de faire mais d'essayer de le faire de faire mettre quelque chose en trois quatre cinq plans et puis tout à coup on le regarde ensemble il ya quelque chose qui émerge en même temps